Je vois, M. le Président, que vous avez retrouvé la forme et que vous avez envoyé du lourd. Je n'ai jamais perdu, mais je suis un peu moins lourd qu'à une époque. Oui, 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 bien sûr, la campagne arrive. Alors, vous avez parlé de nos correspondances et vous les avez assimilées à du harcèlement. Oui, je le sais. Mais j'avais déjà répondu par anticipation quand nous vous demandons une information, que cette information ait de nous donner la complétude des documents qui permettent de suivre le processus d'achat, c'est-à-dire de l'offre commerciale au bon de commande jusqu'au bon de livraison. Il est quand même assez simple de nous donner ce qui recouvre le processus d'achat. J'ai eu l'occasion d'être à la tête d'une entreprise pendant près de 30 ans. Eh bien, je peux vous dire que nous avons à chaque fois la consultation des fournisseurs, nous avons le bon de commande, nous avons le bon de livraison et ensuite nous avons la facture et le règlement. Tout ça est dans un seul dossier, tout ça est parfaitement traçable. Le fait que nous ayons dû à de multiples reprises vous demander les éléments, vous demander des compléments d'éléments, ne vient que de votre propre turpitude ou de celle de vos services. Je n'en ai rien après votre personne, monsieur le Président, simplement à la manière dont ce dossier a été traité. Je remarque, je remarque et vous l'avez confirmé, que vous avez pratiqué, et cela apparaît dans les factures, une discrimination entre vos prestataires. Il y a un prestataire qui a été payé à la commande, vous nous avez expliqué qu'il avait un besoin en fonds de roulement, qu'il n'avait pas de trésorerie. Ce sera vérifié parce que d'après nos informations, ce prestataire a reçu une donation importante. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas d'objection à ce qu'un prestataire soit payé à la commande, mais ce qui était vrai pour ce prestataire devait l'être pour les autres, et en particulier pour les entreprises textiles régionales, qui étaient en grande difficulté du fait de l'arrêt de leur activité, qui n'avaient plus de recettes, qui continuaient à avoir des décaissements, et je ne comprends pas cette discrimination entre les entreprises privées et le groupement Résilience. Ensuite, c'est facile, c'est presque un effet de tribune, vous nous dites que l'action que nous menons est motivée par des motivations, et motivée par des ambitions électorales, par une campagne qui s'annonce. Laissez-moi dire que, et nous sommes en période de crise sanitaire, que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, puisque nous savons qu'une grande partie de votre action, et en tout cas la quasi-totalité de votre communication, d'ailleurs au service de laquelle le Conseil régional est attaché, est au service de votre ambition, et en particulier de votre ambition présidentielle. Ensuite, je peux vous dire, et vous pouvez sortir la tête de l'écran, pour que nous nous regardions les yeux dans les yeux, qu'une décision stratégique, qu'une décision stratégique a été prise, alors que vous étiez en charge au ministère de la Santé, de ne pas renouveler un certain nombre de stocks. Nous avons d'ailleurs, cela a été publié, courrier de la DGS, Direction Générale de la Santé, et il suffit de constater, mais ça nous le publierons, nous le publierons ce qu'on appelle les datas, ce qu'on appelle les statistiques, la valeur du stock quand vous êtes arrivé dans ce ministère, et sa valeur quand vous en êtes sorti, mais les commissions d'enquête trancheront ce sujet. Revenons, si vous le voulez bien, à la politique, revenons, si vous le voulez bien, à ce qui intéresse nos concitoyens. Nous avons pu constater, à cette occasion, qu'entre les communes et les intercommunalités, dont nous devons saluer, là encore, l'esprit de débrouille, l'esprit de résistance, de solidarité, finalement, ces communes et ces intercommunalités, à de nombreux endroits de la région, ont été plus performantes que l'échelon régional. C'est un simple constat. Nous ne nous réjouissons pas que l'opération « Un masque pour chacun » était un fiasco. Nous le constatons avec regret, et c'est notre devoir de le dire, non pas pour nous apesantir sur un échec, mais lisez bien la lettre ouverte que je vous ai adressée, qui est de dire « Vous n'avez pas saisi cette occasion, un sursaut est nécessaire, la trajectoire peut être rectifiée, nous vous y invitons. » Cette trajectoire, c'est celle qui nous conduit par un localisme vertueux, impliquant tous les acteurs, y compris ceux de l'économie sociale, à avoir une production faite par les gens de chez nous, pour les gens de chez nous. Je vous remercie.